Isabelle Ayer, bonsoir, ça me fait plaisir de vous retrouver. Le coup de cœur, c'est un mois et demi sans vous, mais je vous ai regardé à la télé. Le coup de cœur, culture, évidemment. Alors ce soir, vous avez un jeune homme très connu de la scène parisienne. Absolument. Un beau coup de cœur. Bonsoir, Alexis Michalik, merci beaucoup d'être avec nous. Vous courez quand même les plateaux de télévision, tant tout ce que vous touchez est un succès. On vous reçoit ce soir pour la pièce Edmond. Edmond, tout à fait. Alors pour resituer Alexis Michalik, que tout le monde connaît quand même, mais il faut savoir qu'il est comédien aussi, il est réalisateur, et donc ce grand auteur et metteur en scène qui est aujourd'hui dans le top de la scène parisienne du théâtre. À 34 ans seulement. Voilà, déjà. Et donc la pièce qui cartonne actuellement au Théâtre du Palais-Royal s'appelle Edmond. Alors petite question, Alexis, qui est ce fameux Edmond et quel est son problème ? Eh bien, c'est Edmond Rostand qui a 29 ans et est bien embêté parce que toutes ses pièces n'ont été que des bides jusqu'à présent. On est en 1897 à Paris. Et puis il écrit en alexandrin des pièces un petit peu empoulées, un petit peu ennuyeuses. Et tout d'un coup, il va avoir une idée de génie. Il va avoir l'idée d'un personnage avec un long nez que tout le monde connaît. Il va le proposer à un comédien qui s'appelle Coquelin, qui est une sorte de Gérard Depardieu de l'époque au théâtre. Et Coquelin va dire, ok, on y va, on fonce, on joue dans un mois, sauf qu'il n'a pas écrit une ligne. Donc c'est l'histoire de ce mois qui va mener à la création de Cyrano, auquel personne ne croit à l'époque, qui va être un triomphe sans précédent. Pourquoi vous êtes inspiré d'Edmond Rostand, un auteur ? Vous auriez pu en choisir un autre, celui-là ? Moi, mon envie, elle vient d'abord de Cyrano, de Bergerac, parce que c'est une pièce merveilleuse, que tout le monde aime, que tout le monde connaît, etc. Et donc, en me renseignant sur cette pièce, j'ai appris que l'auteur, Edmond Rostand, l'avait créée dans ces conditions un petit peu particulières. Déjà, j'étais très étonné d'apprendre qu'il n'avait que 29 ans quand il a écrit Cyrano. Il n'y a pas que vous qui êtes trécoce. C'est ça, voilà. Je me suis vachement identifié. C'est ça. Voilà, c'est quand même une œuvre extrêmement mature. Et quand on se dit qu'un jeune de 29 ans fait ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, les conditions de cette première, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même dans la vraie vie, quoi, ce qui s'est passé vraiment, c'était que personne n'y croyait. Tout le monde venait en étant persuadé d'assister à une boucherie. Et en fait, ça a été d'acte en acte un triomphe grandissant. Et ce poète un peu asbine de 29 ans est devenu poète national en une seule nuit à la Porte Saint-Martin. Mais là, sur ce spectacle-là, vous êtes fidèle à ce qui s'est passé ou vous l'avez romancé ? Vous avez rajouté votre touche ? Alors, il y a beaucoup de choses auxquelles je suis fidèle. Et puis, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne le suis pas. C'est un mélange de plein de choses. Il faut savoir qu'une des signatures d'Alexis Michalik, c'est de croiser à la fois la fiction et des faits de la réalité. Et en tant que spectateur, c'est très étonnant parce qu'il y a des moments, on a l'impression d'assister à des scènes qui ont eu lieu vraiment dans l'histoire avec un grand H. Donc, ça marche vraiment bien comme mécanique. Moi, je vous propose tout de suite de voir un écrit. Alors, 12 comédiens sur scène dont l'excellentissime dans le rôle d'Edmond, Guillaume Santou. On regarde. Nous sommes à Paris, en décembre 1895. Je n'ai rien écrit en deux ans ! Comment puis-je trouver un sujet en deux heures ? Je ne sais pas, Edmond. Improvise ! Cyrano de Bergerac. Qui est-ce ? Un poète, fin de l'éteur, avec... Avec... Un grand nez. Un grand nez ! Il m'a commandé une pièce en trois actes ! Mais c'est merveilleux ! Merveilleux peut-être, sauf que je n'en ai pas écrit une ligne ! Edmond, personne ne te connaît. Tu n'as fait que des fours et Coquelin te commande une pièce. Champagne ! On ne peut pas monter Cyrano en trois semaines ! Malière a monté Tartuffin, Vigeux. Eh bien, mes amis, ça sent le succès. Pardon, Coquelin, pardon ! De quoi ? Pardon de vous avoir entraîné dans cette galère ! Tout va bien se passer. Vraiment ? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison ? Tout va bien se passer. Répète, Edmond ! 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 Alors, une chorale, on a très envie. Alors, je vais vous dire une chose, j'adore le théâtre. J'ai malheureusement, comme d'autres Français, peu l'occasion d'y aller. Et quand on cherche des pièces, parfois on se plante, alors du coup, ça crée des cicatrices. Je voulais vous dire une chose. Vous pouvez aller voir Edmond, quoi. Edmond, et puis aussi le porteur d'histoire, dont j'ai beaucoup entendu parler. Je vais être honnête, je ne l'ai jamais vu, je n'entends que des éloges. C'est toujours joué dans les scènes parisiennes. C'est parce qu'on vous attend. Et en Provence aussi. Est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs qui, comme moi, ne l'ont pas vue ? Quand on reparle le porteur d'histoire, c'est impossible. C'est une pièce impitchable, mais ça se passe sur plusieurs époques. Ça mêle effectivement l'histoire et la fiction. On va juste dire que c'est une sorte de quête littéraire, puisqu'il y a une partie qui se passe autour de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Une partie qui se passe dans le désert algérien au début des années 2000, et une autre partie qui se passe dans les Ardennes en France dans les années 80. Et tout ça s'entremêle. Et au final, évidemment, ça ne formera qu'une histoire. Mais il ne faut pas trop en dévoiler. Il faut juste aller. C'est un tourbillon, cette pièce. Moi, je suis sortie de là. Je pouvais dire que c'est époustouflant, époustouflant. Je dois dire que c'est dans mon top one. Je crois que c'est ma pièce préférée au monde. C'est une pièce qui est née à Avignon, dans un tout petit théâtre, et qui, petit à petit, a grandi, grandi, grandi. Et aujourd'hui, ça se joue encore. On en est à 250 000 spectateurs, plus de 1 000 représentations. Non, mais 34 ans reconnus pour la qualité de vos spectacles. Récompensés aussi, Isabelle. Récompensés. Figurez-vous que M. Michalik, à 32 ans, se paye le luxe de récolter deux Molières. Ça va mal. Donc, le Molière du meilleur auteur, en tant qu'à faire, et puis le Molière du meilleur metteur en scène, pour, non pas une, mais deux pièces. Donc, le porteur d'histoire, et en plus, le cercle désillusionniste, qui est la pièce qui a juste succédé au porteur d'histoire. Voilà, donc, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Molière, que vous portez très bien, a-t-il une recette ? Pour tous les auteurs qui aimeraient suivre votre parcours ? Moi, j'ai un petit peu décelé de trois petites choses. La recette d'Alexis Michalik. Vous prenez un plateau. D'accord. Le plus vite possible, tant qu'à faire. Vous y mettez des super comédiens. Éventuellement, quand même, quelques petits accessoires, deux, trois tabourets, quelques petites choses. Et il y a un accessoire, absolument. Si vous voulez faire du Michalik, c'est les portants, auxquels vous suspendez des tas de vêtements, des tas de vêtements. Vous vous laissez mijoter pendant une heure et demie. Et de là, après ça, ressort un spectacle absolument délicieux. Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici quelques images. Cool. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Des livres ? Quoi des livres ? Pourquoi des livres ? Comment ça des livres ? Toutes les carnets, la même écriture partout, une femme, une vie entière à compter dans les carnets. Attention, je mets les gaz. Les gaz, les bras ! Je plaisante ! Je plaisante ! Après un voyage de dix ans, après une quête qui m'a menée aux confins de ce monde nouveau, je touche aux buts. Nous touchons aux buts. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des pièces qui donnent envie d'aller les voir. Excusez-moi, mais des fois, ça paraît un peu au-dessus de nous. Et là, ça semble être tellement créatif. Alors, justement, vous avez une bonne nouvelle pour les fans ? Mais absolument. Figurez-vous que six mois... Jamais 203, c'est ça ? Oh, on est bien plus qu'à la troisième. Six mois après Edmond, M. Michalik reprend du service et annonce sa nouvelle pièce pour Mars. Une nouvelle pièce qui se passe dans l'univers carcéral, cette fois. Absolument. Ça s'appelle Intramuro. Ce sera la réouverture du Théâtre 13 Jardin qui avait fermé pour travaux pendant deux ans à Glacière. Et voilà, je suis très content. Je repars sur une nouvelle aventure. On a hâte de voir ça. Il paraît que vous avez été récompensé, notamment par des gens qui ont été incarcérés. Vous êtes intéressé à eux et ça a fait naître cette pièce de théâtre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle Leyer, de nous avoir éclairé sur Edmond. Merci, Alexis Michalik, d'avoir été avec nous. On prend la direction de la Maison de la Radio pour l'essentiel de l'actu. Yusuf Fofana, le...